Il est actuellement 22h04 et je m'apprête à tourner une vidéo et je suis pas du tout cadrée, ça me saoule, j'arrive pas à me bien cadrer en fait Est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas Bref, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo Ce matin j'ai reçu quelques colis et j'avais trop envie de partager ça avec vous Je me suis lancée dans les ongles, je vous le dis à chaque vidéo, maintenant ça commence à être redondant Et j'avais trop envie de vous faire un haul ongles et de vous présenter les derniers achats ongles que j'ai fait Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Alors, c'est un peu le bordel parce que j'ai pas mal de trucs Si vous demandez, le rouge lève que je porte c'est un de chez Colourpop et c'est le soufflé, je ne sais plus du tout s'il existe C'est une édition limitée, donc ça vous avance beaucoup Bref, du coup j'ai fait quelques commandes pour les ongles Quelques commandes, c'est beaucoup de commandes J'ai commandé sur Amazon, sur plein de sites Mais du coup aujourd'hui on va se concentrer sur 3 sites essentiellement Et dont 2 trucs que j'avance de vous présenter Random Donc du coup le premier truc c'est un meuble que je vais vous insérer dans la vidéo Donc je vais vous faire une petite vidéo qui est un petit meuble que j'ai acheté sur Amazon pour ranger tous mes produits pour les ongles Donc c'est un espèce de, enfin un meuble, un espèce de, des paniers qui se coulissent avec des roulettes Enfin je ne sais pas comment vous expliquer ça Bref, je vais vous insérer le plan de la vidéo, ça sera beaucoup plus simple et vous comprendrez mieux ce que c'est Et donc j'ai mis tout mon matériel dans ce petit meuble-ci que j'ai trouvé du coup sur Amazon Donc vraiment très pratique, je l'ai payé un peu moins de 30€ Une vingtaine d'euros il me semble, je l'ai vu dans le shop Amazon de Marion Caméléon Il est vraiment trop chouette, je l'ai choisi en rose comme ça Le seul point négatif c'est qu'en fait là je ne sais pas du tout si vous allez bien voir Du coup à ce niveau-là il n'y a pas le petit truc noir comme de l'autre côté Je l'ai reçu sans mais bon c'est pas grave Et j'ai mis tout mon matériel pour les ongles Donc c'est super pratique puisque je vais pouvoir le transporter facilement Puisqu'il y a des roulettes en bas Et si vous voulez un petit peu voir le détail Du coup en dessous j'ai mis la lampe UV et la ponceuse Là j'ai mis tout ce qui est pinceau etc Le coussin pour les mains Et ensuite en haut Bon c'est pas le rangement définitif, je viens juste de le mettre J'ai mis tout ce qui était gel VSP Bon là j'ai mis du dissolvant, je ne sais pas ce qu'il faut là Et là c'est le petit pinceau Que je vais vous présenter dans le haul Donc je suis trop contente de cette petite trouvaille Comme ça ça va plus n'importe où C'est dans un même meuble Et là j'ai ma crème pour les mains de chez Indigo qui est cassée Je suis trop deg, elles sont trop bonnes Mais le pouce mousse là il est cassé Donc je suis un petit peu triste Mais du coup voilà pour ce petit meuble Ensuite sur Amazon J'ai également acheté du coup ce petit pinceau Comme ça que j'ai vu dans pas mal de vidéos ongles Donc en fait c'est un pinceau en forme de rose comme ça Pour enlever les poussières des ongles Mais du coup en fait la prise en main est un peu bizarre Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser Mais bon maintenant que je l'ai Je ne vais pas le laisser comme ça Il est super joli Donc je vous ai fait un plan aussi un peu plus près Mais il est très sympa Il m'a coûté genre moins de 2€ un truc comme ça Et le dernier truc que j'ai acheté sur Amazon L'autre Bon en fait non il y a un autre truc Mais je ne vais pas vous le montrer C'est du coup ce nuancier comme ça Que j'ai payé c'est pareil je crois 2€ Un truc comme ça Et c'est hyper pratique Voilà donc je sais que Je ne vais pas du tout faire les ongles aux autres ou quoi C'est vraiment purement en fait personnel D'avoir voulu un nuancier Mais je trouve ça hyper hyper satisfaisant D'avoir un nuancier et d'avoir toutes ces couleurs Comme ça Donc je trouve ça beaucoup trop cool Donc là j'ai du coup plein de couleurs Mais je vais vous les présenter du coup dans la vidéo Je ne vais pas vous présenter tous mes VSP Mais je vais vous présenter pas mal de couleurs Du coup la commande la plus ancienne on va dire C'est une commande sur le site Frame Naze Shop il me semble C'est un site qui revend notamment la marque Victoria Vinn J'en entends énormément parler du coup sur les vidéos Puisque je ne regarde que ça en ce moment Et j'avais envie de vous montrer ce que j'ai commandé De base ma commande c'était pour Ah mais j'ai du gel là De base ma commande c'était pour commander du coup Le mousse sculpture gel du coup de Victoria Vinn Donc c'est une marque en fait d'onglerie Et du coup moi j'ai pris la teinte 03 Soft Je vais bien évidemment vous insérer du coup Une vidéo du gel d'un petit peu plus près Et du coup c'est un gel qui est auto-égalisant Et moi c'est ce que je voulais puisque du coup je débute Et je galère un petit peu Après plusieurs utilisations Donc je l'ai utilisé deux fois Déjà donc là c'est la pose que j'ai faite Donc par contre la couleur incroyable elle est trop trop belle Et je le trouve bien mais un petit peu dur à travailler Il est auto-égalisant mais Mais c'est pas forcément plus facile en fait De travailler ce genre de gel Mais bon c'est mon plus gros pot de gel que j'ai Donc je vais devoir l'utiliser Et ensuite en petit cadeau J'ai eu plusieurs cadeaux Le premier cadeau que j'ai eu c'est le Brigand Gel Je vous fais un insert aussi de plus près Donc c'est un espèce de petit pot comme ça De gel pailleté Donc trop cool Donc c'est toujours cool d'avoir des petits Et ensuite j'ai eu tout ça dans une espèce de petite boîte Comme ça donc je trouve ça hyper cool Moi j'avais commandé du coup 3 VSP Et un top coat et une base Et du coup j'ai eu une base en cadeau Donc trop cool Donc la base que j'ai eu en cadeau C'est la base Bull Gel Donc de Victoria Ving comme ça Donc salon machin UV LED Donc là classique Donc elle est comme celle-ci Donc voilà c'est une base Tout ce qu'il y a de plus classique Et voilà elle est assez liquide je trouve Elle est un petit peu épaisse Mais voilà En vrai je ne suis pas une professionnelle Comme je le dis Je démarre Là vous ne voyez rien c'est flou Ensuite du coup le reste J'ai commandé une méga base J'en ai entendu parler partout Donc c'est du coup la couleur que je porte sur les ongles C'est absolument pas une couleur Mais du coup je trouve ça hyper joli Bon là j'ai mis des paillettes dessus Donc vous n'allez rien voir Mais du coup c'est ce que j'ai voulu mettre sur mes ongles Donc voilà J'espère que ça ne va pas trop vous faire peur Étant donné que je démarre juste Là c'est mes premières poses que je fais Et du coup c'est une base qui est quand même assez épaisse Vous pouvez faire des petits rallongements Et vous pouvez faire un gainage aussi Et du coup moi j'ai la teinte Alors attendez je crois que c'est là J'ai la teinte beige Qui n'absolument pas beige Mais que voulez vous Et du coup allez voilà C'est une base qui est très très épaisse Et qui est super Franchement j'ai rien à dire dessus Je l'aime beaucoup Ensuite j'ai pris Alors ça franchement Mes gros coups de coeur J'avais acheté en premier lieu Le quick finish gel De chez Ongles 24 En top coat Je ne trouve pas exceptionnel Par contre celui-ci est top Le truc c'est que Ce n'est pas un top coat Comme ça On va dire transparent Donc lui c'est un top coat Comme ça Du coup il y a plein de paillettes dessus C'est un top coat comme ça Donc c'est le Multicolor top No wipe Donc voilà il n'y a pas De finition collante Et alors Je ne sais pas pourquoi J'ai emmené mon Néancier A les boules du monde Ensuite j'ai pris Trois couleurs Donc je suis trop contente Elles sont trop trop belles Franchement les pinceaux sont petits Mais vraiment top Donc j'ai pris Du coup il y a deux gammes De la marque Victoria Vigne Il y a les purs crayons hybrides Pardon Et les gel polish color Tout à fait classiques Donc je vous ai fait Un insert encore Des couleurs Donc j'ai pris La teinte Risky One 119 Qui est un bordeaux Très très foncé J'ai du coup Le polar sky Que je voulais Je pensais que ça allait être Un dupe en fait D'une autre couleur Mais c'est pas du tout la même Donc je l'ai quand même acheté Donc trop trop belle Donc je vais vous montrer la teinte Bon voilà pour cette petite commande Victoria Vigne Franchement pour l'instant J'ai fait une pause Complètement Victoria Vigne Et j'aime beaucoup les produits Je trouve qu'ils sont De très bonne qualité Donc j'ai vraiment hâte J'ai fait une autre commande Là donc je vais vous la montrer Je vous ai trop hâte De montrer cette commande Il s'agit du coup De la marque The Gel Bottle Qui est pour l'instant Ma marque de vernis Préférée pour le gel Je les adore Donc du coup J'ai fait une commande Et comme ma commande Était assez élevée J'ai eu un masque Du coup en tissu Au fer Donc trop cool Bon je vous le montre pas Mais voilà C'est un masque noir Comme ça Et du coup J'ai fait une commande Alors du coup Il y en a deux Que j'avais déjà Que j'avais commandé Lors de ma première commande Mais voilà J'en ai commandé dix Ce qui est énorme Donc j'en ai douze Ils sont assez conséquents Les The Gel Bottle Vous allez voir Comparé à un Victoria Vigne Je vais vous montrer la différence C'est ça que j'aime en fait Ils sont vegan Et cruelty free Je sais qu'il y en a beaucoup Qui aiment en fait Utiliser cette marque Pour du coup Le fait qu'elle soit vegan Et cruelty free Donc je vous montre en fait La différence Donc sachant que c'est des flacons Qui font 20ml il me semble Voilà Donc la différence C'est quand même assez énorme Et les vernis sont incroyables Moi j'aime beaucoup Travailler avec eux Je trouve que Il s'applique super facilement Alors quand je vous le dis J'aime beaucoup travailler avec eux J'ai appliqué que trois couleurs en tout J'avais fait une pause avec deux Et là j'ai appliqué du coup Un top coat Donc c'est le Milky Way Comme ça Trop trop beau Je vous ai fait du coup Des inserts Je vous montre pas toutes les couleurs En détail Mais du coup Si vous voulez savoir J'ai pris la teinte poche De la dernière collection Qui est un espèce de rose Comme ça Très 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 beau Et voilà Au niveau de Ils sont assez quand même Opaques Je le trouve que quand même C'est des vernis Qui sont plutôt opaques J'ai pris également Alors celle-ci Je pensais que ça serait le dupe Du coup de la Victoria Vigne Mais absolument pas Enfin que la Victoria Vigne Avec le dupe C'est la N094 Qui est du coup Une espèce de couleur Un petit peu Je sais pas comment dire Un espèce de gris Lila Trop 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 beau Je le kiffe celui-ci J'ai trop hâte de le mettre Je sais pas vraiment Ce que je vais faire Dans ma prochaine pause Alors celui-ci Je suis un peu déçue Parce que du coup Je pensais pas du tout Que ça allait être cette couleur Donc c'est le Juniper Qui est un espèce de bleu nuit Un peu électrique Je sais que je suis pas trop fan De la couleur honnêtement Donc j'ai aussi trois Couleurs Enfin c'est pas vraiment des couleurs C'est plutôt des paillettes Qui sont incroyables Donc j'ai le Alors lui il s'appelle comment Le Full Moon J'ai le Milky Way Et le Super Nova Donc c'est ça Ouais Le Super Nova Il est incroyable Il est magnifique Et j'aime beaucoup Donc ceux-là Bien sûr Comme vous dis Le seul que j'aime pas trop C'est au niveau de la finition C'est le Sleigh Donc hashtag Sleigh Qui est un vert comme ça Et il est assez épais Au niveau de la texture Et je pense que sur les ongles Ça va pas du tout être uniforme Et on va sentir un peu Les paillettes Donc hop Je vais essayer de vous montrer En fait un petit peu Hop Voilà Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire C'est hyper épais C'est vraiment des grosses paillettes En fait Dans un flacon Donc voilà Pour cette petite commande Je suis très contente De ces vernis Ils sont trop trop beaux Et comme je vous dis Je me suis amusée A remplir mon nuancier C'est hyper épais C'est hyper épais Du coup la dernière commande Que j'avais envie de vous montrer Donc c'est celle que j'ai reçue aujourd'hui Donc du coup Comme je vous dis J'ai laissé dans le carton J'ai juste déballé en fait Pour faire le nuancier Quand on ouvre en fait On avait du coup Alors du coup On avait ce petit dépliant Comme ça avec écrit Nails Company Donc ah oui Je vous ai même pas dit J'ai fait une commande Nails Company J'avais trop envie de tester la marque Et du coup L'équipe NC Alors Non c'est juste un truc Je sais pas si ça s'ouvre en fait J'arrive pas à l'ouvrir Donc voilà L'équipe Nails Company France Te re-merci pour ta commande Donc je trouve ça trop cool Ce petit mot J'ai également du coup Ma facture Donc je vais pas vous montrer Mais du coup Il y a tous les produits Que j'ai pris J'en ai pris pas mal Mais c'est un petit carton Je trouve quand même Donc j'ai pris du coup Tout ça Donc c'était emballé Individuellement Dans du papier bulle vert Donc c'est plutôt cool Là je vous ai pas fait Des close-up De tous les trucs Parce que Voilà J'ai pas encore entamé Tous les produits Donc j'ai envie de le faire Au fur et à mesure Mais du coup Je vais vous montrer J'ai pris pas mal Enfin j'ai pris J'ai pas pris énormément J'ai pris 4 VSP Et après j'ai pris Plein de petits trucs Comme ça Donc je vais vous montrer Tout ça Donc premier truc J'ai pris du coup Une huile à cuticule Donc c'est l'amoré Donc j'ai entendu parler Pas mal Des produits en fait Spa en fait De Nelv Compagnie Et ça ça sent Exactement le parfum Amor Amor de Cacharel Vraiment la même odeur Donc je sais que En fait c'est réputé Pour que ça soit Les dupes des parfums De grande marque Au niveau des huiles à cuticule Et des crèmes pour les mains Donc moi je trouve ça Que ça sent super bon Alors je suis pas forcément fan De l'amor Amor de Cacharel Mais ça sent bon Ensuite j'ai pris 3 petits trucs comme ça J'ai pris le Shine Star Donc c'est le top coat Donc ça fait 11ml Comme ça Donc plutôt cool Donc moi j'aime bien J'ai plein de top coat maintenant Puisque le Cunigel Comme je vous le dis C'est mon préféré J'ai pris le top coat Milky White Pour je suis en quête De réussir un baby boomer Je trouve ça trop beau Mais je ne sais pas faire Donc voilà Et j'ai pris la Repair Base En teinte cover J'ai plus de batterie Super Je suis désolée J'espère que ça a pas trop bougé Puisque je suis allée changer Du coup comme je disais Ma batterie Et du coup J'ai dû bouger la caméra Du coup j'en étais Aux 3 produits Comme ça J'ai également pris Du coup Du gel Puisque j'avais envie De tester leur gel transparent Je sais que c'est un peu bête Parce que Du coup j'ai plusieurs gels Maintenant Mais j'avais trop envie De tester Hop leur gel Il est pas trop cher Donc j'ai pris le Perfect Shape Expert Clear Donc je ne vais pas l'ouvrir Maintenant Puisque je ne vais pas L'utiliser maintenant Mais je voulais quand même Vous le montrer Et alors j'ai pris Une beauté fatale Donc ce sont les Rainbow Poder Rainbow Poder En teinte 03 Mais il faut que je vous montre Quand même la beauté De ce truc Cette beauté Ça Mais c'est magnifique J'aime trop J'ai pris du coup Les ombres et sponges J'ai entendu dire Que dans pas mal de vidéos Comme quoi c'était les meilleurs Donc j'ai trop hâte De les utiliser Toujours à la quête De mon baby boomer C'est un truc Que je ne faisais jamais Je le faisais de temps en temps Et ça c'est vraiment Un goal à savoir faire Au niveau des ombres Parce qu'il y a plein De techniques différentes Enfin ça a l'air hyper compliqué Mais j'ai trop envie De savoir réussir Et dans ma commande J'ai également pris Je ne sais absolument pas Pourquoi Je ne me rappelle plus Pourquoi j'ai pris ça Je crois que c'était pour aller Avec le top coat Alors attendez Donc j'ai pris le High Shine Cleaner Voilà Donc ça c'était pour aller Avec le top coat Je ne sais plus pourquoi J'ai pris un Cleaner Alors j'en ai déjà un De chez Ongle 24 Celui d'Ongle 24 J'ai entendu dire Que ce n'était pas le meilleur Moi je l'aime bien Pour l'instant Par contre c'est les cotons Que je n'aime pas trop Je trouve qu'ils peluchent Donc voilà Mais voilà J'ai pris celui-ci Et alors c'est le Rébellion Je ne sais pas si c'est une Santeur Ou quoi Mais voilà Donc j'ai pris ça Et ensuite j'ai pris 4 VSP Donc alors par contre J'ai été complètement surprise De la taille des VSP Ils sont tout petits Donc je vais vous montrer Du coup avec un Victoria Vine Alors je crois que Pourtant ouais Il n'y a pas Là c'est 6000 litres Et là 8 Alors regardez Ils sont tout petits Je vais voir C'est des petits butins Ils sont tout petits Mais bon C'est pas grave Je suis toute seule A me faire les ongles Donc j'ai pas besoin D'en avoir 1000 ans Donc j'en ai pris Un de la collection Show Glow Donc c'est le numéro 112 C'est un violet comme ça Très joli J'ai été surprise en fait De la texture des VSP Puisque depuis tout ça Un petit peu plus liquide Mais là ils étaient Un petit peu épais Mais voilà Ils ont l'air vraiment Vraiment cool Et bien opaque Quand j'ai fait Le nuancier C'était plutôt opaque J'ai pris la teinte Lumie Alors je n'arrive pas à le dire C'est Limu Coco C'est un espèce de jaune pastel Incroyable J'ai pris la teinte Leg Alors je suis un peu déçue Parce que c'est plus rose Plus rose Oui C'est plus rose Que ce que je voulais Là ça paraît un peu lila Et en fait Dans le nuancier C'est un peu rose Donc je suis un petit peu déçue Et du coup J'ai pris la teinte Sweetheart Qui est canon Donc voilà pour ça Et c'en est tout De mon haul Pour les ongles Bon c'est déjà pas mal Alors je ne vous ai pas Énormément montré Les produits en close up J'espère que ça ne dérangera pas J'espère quand même Que cette vidéo vous aura plu Puisque d'habitude Je fais du make up Et là j'avais envie De vous montrer Mes petits produits Pour les ongles Puisque Je l'aime trop Vraiment c'est devenu Une passion en fait De regarder la vidéo Pour les ongles Et de faire des achats Pour les ongles J'ai vraiment pas mal craqué Mais du coup J'espère quand même Que cette vidéo vous plaira Et n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous faites vos ongles vous même Ou si vous faites les ongles Si vous faites les ongles en gel Etc J'aimerais bien savoir en fait En commentaire Si il y en a pas mal Je sais qu'il y en a pas mal Qui sont lancés Par rapport au confinement En fait A se faire les ongles Soi même En mode flemme Parce qu'en fait Du coup je les faisais En institut En fait ça faisait 4 ans Que je les faisais en institut Donc j'ai fait Plusieurs instituts différents Et en fait Je me suis dit Ouais non ça me saoule J'ai pas envie de le faire Je suis pas assez patiente Et en fait avec le confinement Etc Je perdais tout le temps mes ongles Et en fait A force en fait De repayer Bah ça me saoule en fait Enfin ça me saoulait Tout simplement Et je me suis dit Bah écoute Quitte à payer Quitte à te les faire toi même Tu pourras faire ce que tu veux Quand tu veux S'il y en a un qui se casse Tu peux te le réparer toi même Donc je trouve ça Plutôt cool Je regarde pas mal De tutos Youtube Je regarde pas mal De prothésistes angulaires Sur Youtube J'aimerais bien un jour Faire une formation Pour apprendre à les faire correctement Puisque là C'est suite à des tutos Youtube Donc je ne suis pas formée Et c'est à titre personnel Je ne vais pas du tout En faire mon métier Absolument pas C'est vraiment un plaisir Comme ça Comme du maquillage Voilà C'est vraiment juste pour moi Donc voilà Si je fais quelque chose De pas bien Je m'en fous C'est sur moi Et voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas à vous abonner Je fais des vidéos make-up Voilà Des vidéos make-up Beauté Un peu lifestyle Je fais aussi des vlogs De temps en temps Mais c'est assez rare En ce moment Puisque je n'ai pas forcément Beaucoup de choses A vous vloguer N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Je suis un petit peu plus présente Que sur Youtube Ces derniers temps Et voilà Je crois que j'ai fait le tour Je vous fais plein de bisous Et on se retrouve A la prochaine On se retrouve Pour la prochaine vidéo Bye Une phobie de ranger Après quand j'ai tourné une vidéo Mais regardez le bordel Il y en a absolument partout Donnez-moi de la force Là j'ai trop la flemme Bref Allez Bye Bye